Par rapport à un autre jeu, vivre à l'eau. Viens m'tit fils, puis j'y l'ai l'air comme le bâle à l'éveilé. DMTV toujours à la fin. Le chef d'état-major des forces armées de la République démocratique du Congo, le général Mbalan, s'était rendu tout dernièrement dans la province de Litori, une province sous état du siège, en vue d'éradiquer l'insécurité que sèment plusieurs groupes armées, notamment les groupes d'Eco-Déco. Le chef d'état-major général des forces armées de la République démocratique du Congo s'était rendu sur place pour essayer un peu de s'imprégner de la situation et de donner des instructions aux fermes qui vont devoir justement permettre à ce que cette partie de la République démocratique du Congo puisse recouvrir la paix. Et bien évidemment, avec toutes ces rimeurs qui ont couru, notamment dans les réseaux sociaux, faisant état de l'arrestation du chef d'état-major des forces armées de la République démocratique du Congo. Cette image que nous allons vous proposer va également aussi se servir comme démentie par rapport à cette fausse nouvelle qui a circulé en tout cas dans les réseaux sociaux. Je vous propose de suivre justement le chef d'état-major général des forces armées de la République démocratique du Congo, Nitori. Ensuite, nous allons revenir pour la conclusion. Je rappelle que vous êtes en train de suivre votre chaîne YouTube DMTV. Si vous n'êtes pas encore abonné, s'il vous plaît, n'hésitez pas, abonnez-vous. Et n'oubliez pas qu'en vous abonnant, vous verrez une petite cloche apparaître, celle de notification. Cliquez dessus, elle vous permettra de ne plus rien manquer des prochaines vidéos que nous allons vous proposer. Alors suivons cet extrait avec le chef d'état-major général des forces armées de la République démocratique du Congo, le général d'armée Mbala. Et nous nous retrouvons bien entendu tout de suite après. En mission de commandement et de contrôle en Nitori, le chef d'état-major général des forces armées de la République démocratique du Congo a reçu le briefing sur la situation sécuritaire et opérationnelle dans la province. Aux officiers unis, autour du général Bitanga Loklema, commandant de la 32e région militaire, et du général Kassongo Maloba-Robert, commandant du secteur opérationnel des Litoris, le général d'armée Mbala Moussensé-Sélestin a donné des directives précises pour la restauration de la paix et de l'autorité de l'État dans l'ensemble de la province des Litoris. Arrivé à Goma, le 10 juin 2021, à la tête d'une forte délégation, le général d'armée Mbala Moussensé-Sélestin est venu se rendre compte de l'évolution des opérations militaires menées dans le cadre de l'état de siège au nord Kivu et en Nitori, comme le précise ici le général de brigade Ekengé Bomoussa-Efomi-Sylestin, commandant adjoint du service de communication et d'information des forces armées. Il a été à Goma, il a travaillé avec le secteur opérationnel Soukola 2 Nord-Kivu et la 34e région militaire. Il s'est rendu à Bénibou de travailler avec le secteur opérationnel Soukola 1 Grand Nord, et aujourd'hui, il a évalué la situation opérationnelle dans le secteur opérationnel de litoris. Dans l'ensemble, tout se passe comme il se doit pour que la paix, la sécurité et l'autorité de l'État soient restaurées dans l'ensemble des deux provinces, le Nord-Kivu et litoris. Présentons aux chefs d'État, le monsieur général des forces armées de la République démocratique du Congo. Voilà, nous sommes de retour. Vous venez de suivre le chef d'État-major des forces armées de la République démocratique du Congo. Le recouvrement de l'intégrité territoriale de la République démocratique du Congo, le rétablissement de la paix. Voilà les préoccupations de nos autorités, surtout du chef de l'État, Félix-Antoine Tuss et Kedi, qui a eu à décréter cet état du siège, notamment dans la province de Litoris. C'est dans deux provinces, il y a également celle du Nord-Kivu, où sévissent en tout cas divers groupes armés, qui empêchent justement à la population de vaquer librement ses occupations, d'avoir la paix dans cette partie du pays. Voilà pourquoi le chef d'État-major général des forces armées de la République démocratique du Congo s'y était rendu, justement, dans le cadre d'une mission pour continuer à donner des instructions fermes à l'armée, justement, qui est en première ligne pour combattre ces différentes forces négatives. Donc voilà, j'espère que ce sujet que nous avons proposé aura retenu votre attention, et si c'est le cas, en tout cas, manifester votre contentement en nous laissant un maximum de j'aime. Likez donc cette vidéo. Merci de partager avec nous aussi votre opinion, en nous la laissant à travers un commentaire. Abonnez-vous si vous êtes nouveau sur cette chaîne ou ancien, mais que vous ne vous êtes pas encore abonné. N'hésitez pas, abonnez-vous et n'oubliez pas d'activer la notification. Il vous suffira de cliquer sur cette petite cloche que vous verrez apparaître dès que vous serez abonné, parce qu'elle va vous permettre de ne plus rien manquer des prochaines vidéos, des prochains sujets que nous allons vous proposer ici. Encore une fois, merci beaucoup à vous qui nous avez suivis, qui avez accepté de partager avec nous ces quelques minutes sur ce sujet. Nous espérons vous retrouver très bientôt. Si Dieu nous prête vie en attendant, portez-vous bien et DMTV vous dit au revoir.